... Dans certaines zones de Guyane, les villes éloignées n'avaient pas accès à de la data, elles avaient uniquement de la téléphonie mobile ou fixe, et donc on a fait le constat qu'il fallait apporter à cette population de l'Internet mobile. Comme ces territoires sont très isolés et difficiles d'accès, on ne peut pas déployer la 4G comme on le fait ailleurs. Donc on a utilisé une technologie innovante qui est utilisée pour la première fois dans le groupe Orange. On passe par le satellite pour déployer de la 4G et apporter la 4G sur ces territoires. Techniquement, il y a une antenne à Cayenne, une grosse antenne qui pointe vers un satellite, et ce satellite va renvoyer tout le trafic vers les sites isolés qu'on veut couvrir. Et donc on installe une antenne également sur chaque site qui renvoie tout le trafic vers Cayenne, qui nous permet de couvrir l'ensemble de la Guyane. C'est vrai que le déploiement est quand même assez complexe, puisque ces sites étant inaccessibles, on a dû transporter l'ensemble du matériel par hélicoptère, faire intervenir à chaque fois les équipes également par hélicoptère, ou alors sur le site de Co en Pirogue. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup de matériel à transporter. Il faut imaginer des antennes satellites de 4 mètres de diamètre, donc c'est quand même important. Il y a beaucoup de contraintes logistiques. On était en pleine crise sanitaire également. Ce n'était pas évident pour se loger. On était en saison des pluies en Guyane, donc il y a beaucoup de contraintes météo. Parfois les hélicoptères ne pouvaient pas décoller. C'est vrai qu'il y a eu énormément de contraintes logistiques sur ce projet, mais on a quand même réussi à tenir les deux. Il y a environ 20 000 habitants qui seront couverts par cette technologie sur l'ensemble des 5 sites. Les débits sont au niveau qu'on attendait sur la solution. C'est une révolution puisqu'en fait, ils n'ont pas d'Internet fixe, pas d'Internet mobile, donc ils pouvaient uniquement en passer des appels. Aujourd'hui, on leur apporte la data mobile, comme on peut avoir sur le littoral en Guyane ou sur les Antilles. Donc ils pourront avoir de la data 3G, 4G à partir de leur mobile. Une première mondiale pour Orange de faire de la 4G sur support satellite. Maintenant, j'ai des demandes de collègues de France qui sont intéressés par la solution pour voir s'ils ne pourraient pas le déployer dans certaines zones en France, dans les Alpes ou dans les Pyrénées qui sont inaccessibles ou en cas de secours, en cas de pannes aussi, qu'ils pourraient utiliser en cas de secours. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !